Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher 3 Blood & Wine. Dernier épisode, nous avions fait la déconction et la potion de résonance, je crois qu'elle s'appelait, pour voir en fait les souvenirs du vampire que nous sommes en train de pourchasser. Et nous avons eu dans ces souvenirs un petit garçon sireur de chaussures, il semblerait dans la capitale. Il me semble bien, donc on va vérifier quand même où est-ce qu'il est. Ouais, c'est bien ça, donc on va sur la route et retourner à la capitale pour aller lui parler. Alors attendez, est-ce que si je passe sur la droite là, ça m'emmène où je dois aller, on dirait. Et on va du coup continuer cette quête dans cet épisode-là. Je pense qu'à partir du prochain épisode, on va peut-être faire un petit break sur la quête principale et revenir un peu sur les différents contrats de sorceleurs et quêtes secondaires que nous avons en attente. Ça me semble pas mal, parce que je voulais pas arrêter tout de suite, ça me paraissait pas très très logique que Gérald s'arrête dans sa quête tout de suite pour aller faire autre chose. Voilà, donc du coup, poussez-vous un peu s'il vous plaît. Ah, tiens, on peut monter quand même les marches avec le cheval. A priori, on y est. Bon, on va descendre là, parce que Abelette, elle marche à deux à l'heure. Donc a priori, c'était ici, ouais. Effectivement. On a trouvé la liste des prix. Autant que... Ah ouais, putain, c'est cher en plus. Ok, donc on va se reposer jusqu'au petit matin. Bon, ça va, c'était dans pas très longtemps. Ah, s'il y a un truc de changement, c'est quoi. Comment t'expliques ça, hein ? Qu'il pleuve une semaine ou que le soleil cogne, on a toujours de la boue jusqu'aux chevilles ici. Le temps est changeant à Beauclair, c'est point ma faute. Changeant ? Je t'ai vu, tu vides ton pot de chambre devant notre boutique chaque matin pour qu'on se salisse les bottes et qu'on vienne te voir pour les nettoyer. Il n'y a point de conspiration, messieurs. Oh si, et ton fessard va s'en ressentir. Viens par ici. Fichez-lui la paix. Bon sang, quittez-toi. J'hésite, 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 j'hésite. Non, ça vous regarde pas. Avec la cette armeur, je suis assez content de la voir. Vous ne toucherez pas à ce gamin tant que je serai là. Ah ouais ? On reviendra quand tu seras parti alors. Essayez, et je vous retrouverai. C'est une menace ? Exactement. Foutez la paix à ce gamin et dégagez. Oh non. On se laissera moins insulter par un croquant de nord-là. Ça sent le combat à manu ça. J'ai pas le droit à utiliser apparemment mes sorts. Mais après je suis le maître du point à manu. Ça va ? Ça vous a calmé ? Personne. J'enquête sur la bête, sur ordre de la Duchesse. Oui, on a entendu parler de vous. Et ces hommes, que font-ils ? Ouais, on va être sympa. Rien du tout. Il y a eu un petit malentendu. Mais tout est réglé. Hum, je vois. Vous êtes le protégé de la Duchesse. Alors partez. Par contre ces gaillards, vous allez venir avec nous. Un petit séjour en cellule devrait vous rendre plus raisonnable. Ok. Il y a un gars qui va nous dire, mais je vous ai rien demandé moi, vous allez m'attirer que des ennuis. du travail ? Quel beau duo nous ferions. Ça va être une excellente idée, oui. Ah bon ? Et comment tu verrais notre collaboration ? Elle serait parfaite. Je propose un partenariat. Je m'occupe des bottes pendant que vous montez la garde. Et comme vous êtes le plus fort, vous sortiriez le pot de chambre le matin pour faire de la boue. C'était donc vrai cette histoire de boue. Vous avez raison de vouloir te corriger. Bah, je dois bien gagner ma vie. Alors, qu'en dites-vous ? Partenaires ? Je vais y réfléchir. Ce serait démarrant qu'il nous laisse dire oui. Écoute, je recherche un homme en particulier. Attendez. Avant qu'on discute, asseyez-vous. Mais, mes bottes sont propres. Dans cette ville, les bottes ne sont jamais propres. Sauf si je viens de m'en occuper. Prenez place. Eh bah écoutez. Il est trop ce gamin. 500 couronne. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Une blague ? Que ferais-tu avec autant d'argent ? J'agrandirais ma boutique. J'aurais un vrai kiosque, avec une grande enseigne. Je veux aussi une nouvelle boîte. De nouveaux serrages. Mais en plus il veut continuer à faire ce qu'il fait. C'est bon ça. Et si j'ai assez, j'investirais dans une blanchisserie. Pour avoir de l'eau usée gratuite. Je vois que tu as tout prévu. J'espère bien. Il ne me manque que le capital. Non, quand même pas. Je veux bien. Voyons si on peut trouver un accord. Non, non, mais moi je m'en fous. Tiens. Vous voyez ? Je savais qu'on s'entendrait. Bien. Je crois que je peux accepter. Merci. C'est vrai qu'on a payé cher récemment. Mais bon ça va, c'est pas non plus comme si on en avait besoin. Je connais le type que vous cherchez. Même si j'ignore son nom. C'est un bon client. Il vient souvent faire nettoyer ses bottes. Il est gentil avec moi et me paye toujours bien. Une idée d'où je pourrais le trouver ? Non. Mais vous pouvez attendre ici. Il passera peut-être. Je n'ai pas le temps d'attendre. Tu ne sais vraiment pas où le trouver ? Ou de quel côté il arrivait ? Quand je nettoie les bottes, messire, je ne lève point la tête pour voir d'où viennent les gens. Vous semblez avoir des difficultés. Ah. Vous voilà. Vous allez mieux ? Oui, merci. L'ère de la nécropole m'a été des plus bénéfiques. Parler de nécropole devant un gamin quand même. Si ça ne vous dérange pas, je pense savoir quelles questions lui poser. Jeune homme, vois-tu cette fiole ? Une goutte dans ton cirage te permettrait de rendre même les bottes les plus sales, aussi propres que le dôme de la cathédrale Saint-Lébiota. Avec ça, tu pourras satisfaire trois fois plus de clients sans te fatiguer. Imagine tout l'argent en plus. Je suis disposé à te donner cette fiole si tu me dis où vit l'homme que nous cherchons. Euh, mais vous ne lui ferez point de mal, hein ? Ce type est bizarre, d'accord ? Mais il est gentil. En fait, c'est un ami. Nous nous sommes brouillés, mais nous aimerions arranger les choses. Je laisse ces bottes à la porte d'une maison près du port. Une porte rouge. Mais je ne sais point si il vit là. Allons voir. C'est toujours une piste à suivre. Puis-je nettoyer vos bottes avant que vous ne partiez ? Sans vouloir vous vexer, elles ont plus que besoin d'être nettoyées. Merci. Peut-être plus tard. J'ai eu un peu peur pendant une seconde que le vampire se décide à être un petit peu plus... à secouer le monsieur, on va dire, mais... Voilà. Avec les enfants, le tout est de trouver la bonne approche. Oui, j'ai vu ça. Ça veut dire trouver comment les soudoyer. Approchez. Je ne vais point vous mort. Bon, si on se mette à courir un peu, peut-être ? Voilà. Alors, où est-ce qu'il nous emmène ? C'est marrant, j'ai l'impression qu'on est... On est proche de l'endroit où on l'a rencontré la première fois, ce monsieur. Une boutique de jouets, apparemment. Elle ne bouge pas. Il va falloir l'enfoncer. On passe par la porte de derrière. Autant vous placer au milieu de la rue avec un tambour et crier, Détlaf, je viens te chercher ! Un peu de finesse, je vous en conjure. Si vous avez une meilleure idée... Donnez-moi un instant. En plein jour comme ça, heureusement qu'il n'y avait personne. D'ailleurs, un vampire en plein jour, il y a comment que ça dérange légèrement. Le petit voleur ne vous a jamais tenté ? Un talent pareil, ce serait sacrément utile. J'y ai brièvement songé, mais je me suis dit que ce serait terriblement... Venez. Il me plait bien ce vampire. Il y a quand même fort dans ce jeu, c'est aussi tout le travail de mise en scène qu'il y a. Quand on fait un jeu vidéo comme ça, il ne suffit pas juste de faire des jolies textures et des jolis modèles. Il faut aussi savoir les animer et les mettre en valeur. Non, il n'est pas là. Mais il est venu récemment. Son odeur reste forte. Il va bien avoir une cave. Fouillons l'endroit. Ok, fouillez la boutique de jouets à l'aide de vos sens de sorceleur. Oh putain, j'ai quatre points disponibles. C'est quoi déjà ? C'est Y, c'est ça ? Alors celui-là, il me manque toujours un mutagène rouge. Celui-là, par contre, je peux le prendre. Et sinon, celui-là... Ah, je peux le prendre aussi. Quand le cindard est lancé, les adversaires ont 25% de chance supplémentaire d'être gelé. Alors, sympa. Et ça, ça fait quoi déjà ? Chaque fois que vous êtes baissé au corps à corps, votre assaillant subit 1,5% de dégâts infligés par point d'intoxication que vous subissez. Ah, ça peut être sympa, ça, quand j'utilise des potions. Après, ça donne quoi ? Chaque point d'intoxication augmente les dégâts infligés par les épées et l'intensité de 0,75%. Ça, c'est pas mal aussi. J'ai pas les points de compétences nécessaires. Et on va les conserver, je pense. Sinon, après, on en a encore quelques-uns des points. Et le problème, c'est que j'ai plus trop la place pour les déployer dans mes... Mes trucs sur la droite, là. Faudrait que j'enlève quelque chose que j'ai déjà. Non, je vais garder à conserver mes points pour ces nouveaux mutagènes améliorés. Un vieux jouet, il ne servira à personne. Dommage, il a dû faire la joie de quelqu'un. Ces marionnettes... Quand même, on a profité pour faire le plein un peu. Oh ! Le 2 pour les locaux utilisés dans un but commercial n'a pas été payé. La cour d'administration de Boclaire redonne à l'occupant un règle de sang de libérer les lieux sous 7 jours. Dommage qu'il n'y avait pas de date dessus. Ça nous aurait donné une idée de quand ça a été émis. Oui, Gérald est un... Un fin gourmet. Ah ! C'était ça. Une épée réparée, d'accord. On peut se servir. On l'a apporté ici récemment. Ok, il y a pas mal de choses qui ont été rapportées récemment, il semblerait. En tout cas, tous les objets intéressants ont été rapportés récemment. On l'a déjà vu. C'est pas le même, mais c'était un autre. On va aller chercher un oeil un peu au grenier, ouais. Ouh ! Voici donc son nid. Et quoi cette image ? Il ne reste qu'un fouillé. Un portrait de femme, un peu taché. Son amante ? Je ne saurais le dire. Ça me rappelle quelqu'un. Qui ? Je ne sais pas. Mais il me semble avoir déjà vu ce visage. Ce serait pas la Brooks ? Je m'étonnerais quand même. Ok. 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 Bah voilà qui explique pas mal de choses. Vous devez accomplir les meurtres en trois jours. Si vous échouez, la prochaine lettre que vous recevrez contiendra un doigt de votre bien-aimé. Voilà. Vous avez la preuve que Detlaf a tué contre son gré. Il agit sous la contrainte d'un maître chanteur. Une idée sur son identité ? Detlaf a-t-il des ennemis ? Oui. Detlaf se fait parfois des ennemis. Mais ils ne vivent jamais longtemps. L'un d'eux a pu lui échapper ? C'est possible. En théorie. Mais je n'en connais aucun. Ça devrait être quelqu'un de terriblement dangereux. Vous avez affronté Detlaf, alors vous le savez. Qui que ce soit, c'est un nouveau venu. Ok. Qui est Renawed ? Son ancien amour. La seule humaine dont il ait jamais été proche. Parce qu'elle l'a accepté. Avec son aide et son affection. Il s'est fait une place dans ce monde hostile. Elle a entrepris le travail que je poursuis. Vous l'avez rencontré ? Je n'ai hélas jamais eu ce plaisir. Elle l'a abandonné avant qu'il ne vienne me sauver. Cependant, il a toujours prétendu qu'elle avait disparu. Pourquoi pensait-il ça ? Il y avait des indices pointant dans ce sens ? Non, aucun. Apparemment, elle a disparu un jour. Et ses affaires avec elle. Ce n'est pas le scénario qu'on associe à un enlèvement. Qu'elle se serait barré quoi. Elle est partie de son plein gré. Effrayé peut-être par un accès de colère de Detlaf. Lors duquel il aurait révélé son côté le plus monstrueux. Detlaf aurait du mal à lâcher prise. A accepter son départ ? Est-ce si dur à croire ? Ne connaissez-vous aucun humain ayant souffert d'une telle situation ? De plus, Detlaf est bien plus émotif que la plupart des humains. Ce n'était pas seulement sa bien-aimée, son amour, sa compagne. Elle faisait partie de sa meute. Et on ne quitte jamais volontairement sa meute. C'est étonnant qu'il n'ait pas transformé. Detlaf n'a jamais tenté de la retrouver. Si elle comptait autant pour lui, les vampires supérieurs ne manquent pas de ressources. Ça aurait été un jeu d'enfant. Comme vous l'avez remarqué Gérald, nous sommes des vampires. Pas des faiseurs de miracles. Il l'a cherché pendant des mois avant de renoncer. Manifestement, Renawed le connaissait assez bien pour couvrir ses traces et ne lui laisser aucun moyen de la retrouver. Même si Renawed l'a abandonnée à l'époque, elle semble bien avoir été enlevée cette fois. C'est incontestable. Mais je me demande jusqu'où il est prêt à aller pour la libérer et la récupérer. Assez loin, il semblerait vu qu'il a déjà tué plusieurs personnes. Je vous assure, il est prêt à tuer. Vous en feriez autant pour Yennefer. Il tue car il tient profondément à elle. Et ce sens, ces individus ne représentent rien pour lui. Ça va, j'ai compris. On tente de sauver une femelle de sa meute. Exactement. Quelqu'un le fait chanter, donc. On en est sûr. On ignore toujours qui, par contre. Continuons à chercher. Ok. Bon, déjà, on en a appris un peu plus. C'est joli cette heure. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais... Il m'a rappelé sur moi. Quoi où nous étions avant la fabrication de jouets. On a utilisé ces outils récemment. Détlaf se détend en réparant des jouets entre deux meurtres. Gérald, vous voulez bien arrêter. Arrêter de faire quoi ? Oh ! Des bouts de papier avec un nom sur chaque. Compte Crespi, Compte Dulac, Milton de Pérac Perrant, Compte de la Croix. Ils sont tous des victimes de Détlaf. Mais ce n'est pas son écriture. Ça doit venir de l'auteur de la lettre. Tout a été écrit avec la même encre. Regardez la couleur. L'encre contient de la Cinnabarite. Un minéral rare. Qu'on ne trouve qu'à... Nazaire. Mais cela ne nous avance guère. N'importe qui a pu importer cette encre. C'est juste, mais ça mérite d'être noté. Regardez. Ce papier est haché. C'est du vin. Ça ne va pas nous mener bien loin. Surtout à Beauclair. Ouais, ça c'est clair. Gardons quand même ça présent à l'esprit. Le maître chanteur. Je me demande qui ça peut être. Pourquoi ça ? Régis. Quelqu'un a enlevé la menthe d'un vampire. C'est déjà audacieux. Et maintenant il force le vampire à tuer. Un vampire qui n'a rien d'un assassin, selon vous. Le maître chanteur est doué. Il est astucieux. Je commence à me demander si... Si ce n'est pas l'un des vôtres. Un autre vampire. Précisément. Le mystère s'épaissit. Ce n'est qu'une hypothèse. Il est utile de vous emballer tant qu'on n'en sait pas plus. Vous avez raison. Résumons ce qu'on sait. Quelqu'un fait chanter Detlaf. Quelqu'un qui lui fournit le nom de ses victimes. Des noms. Tout s'écrit avec la même encre de Nazaire. Par la main d'un autre. C'est peu. Mais c'est suffisant pour s'assurer de l'innocence de Detlaf. L'innocence pas tout à fait. Ce n'est pas ce que je dirais. Et je doute que la Duchesse voit les choses ainsi. Je compte sur vous pour la convaincre. Et puis... Et puis quoi ? Ne soyez pas timide. Je vois que vous avez réfléchi à tout. Même au sourire que je dois afficher. C'est un plan audacieux. Mais... Si nous trouvons Renawed. Nous priverons les maîtres chanteurs de tout moyen de pression sur Detlaf. C'est une guerre. On peut toujours essayer. Mais que fait-on pour Detlaf ? Il va continuer à tuer pendant que je cherche sa bien-aimée ? Non. Je le convaincrai de rester tranquille. Je lui assurerai que vous êtes un ami qui tient à l'aider. Je vais l'attendre ici. Il reviendra tôt ou tard. Est-ce que vous écouterez ? Est-ce que vous écouterez ? Oui. Je ferai mieux de l'attendre avec vous. Non. Il vous sentirai de loin et ne se montrerai pas. Croyez-moi, il vaut mieux que je reste seul. Bien. Je dois d'abord faire un rapport à la Duchesse. D'accord. Nous vous attendrons ici. Detlaf et moi. Rapport à la Duchesse dès maintenant ? C'est pas un peu tôt ? Attendez, je suis revenu au... Ah, je suis revenu au rez-de-chaussée. Je me disais. Je ne comprenais plus où j'étais. Ok. Donc, faudrait faire le rapport à la Duchesse. Nous avons subi tous les châtiments. Ah ! On va peut-être faire ça, je pense, dans cet épisode. Quand même. Elle est toujours gratuite. Je veux... Ah, mais il y a des gens qui chantent en plus. Apportez-moi de vous. Ouais, je veux dire, le mec, on ne peut pas dire qu'il est tout à fait innocent. Certes, on l'a fait chanter, mais après, c'est lui qui a tué ces gens-là. Même si c'était sous la contrainte. Donc ça, je pense que la Duchesse peut peut-être le comprendre. Est-ce qu'elle va accepter, par contre, de regarder au-delà du fait qu'il y a un vampire qui tue, peu importe les raisons ? Ou est-ce qu'elle va accepter la justification qu'il y a derrière et nous laisser peut-être trouver qui est vraiment derrière tout ça ? Parce que peut-être qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est éliminer l'assassin, restaurer l'ordre. Mais d'un autre côté, la question reste, pourquoi ce commanditaire veut tuer, veut assassiner ces différents nobles de Beauclair ? C'est ça qui devrait absolument intéresser, je pense, à Duchesse et ce qui nous permettrait de la convaincre de tout simplement accepter qu'on poursuive l'enquête. Je peux tirer avec votre arbalète ? Tout dépendra à ce niveau-là si la Duchesse est particulièrement intelligente ou particulièrement stupide en fait. Parce que quelqu'un qui en aurait rien à foutre dans le fond se contenterait d'arrêter l'assassin ici et maintenant, de faire de la pub dessus, politique, politique, tout ça. Quelqu'un qui aurait vraiment à cœur les intérêts de son duché et de tout, peu importe la forme politique d'ailleurs, ferait en sorte effectivement d'aller au fond de l'affaire pour savoir ce qui s'est, le pourquoi du comment. Magnifique ce palais. Et donc voilà. Non mais ça va, non mais les enfants je vous jure. C'est la première fois qu'on va rentrer dans le palais d'ailleurs apparemment. J'ai envie d'y aller maintenant. Et puis je ne fais pas le déplacement rapide parce que je trouve que c'est agréable aussi de profiter du paysage, des environs, de tout le travail qui a été fait par CD Project quand même pour mettre autant de vie, on va dire, dans cet environnement parce que quand même c'est impressionnant. Peu importe où on va, il y a des petits trucs derrière. Ça représente quand même des animations, du travail d'enregistrement, de musique, de... Voilà, c'est pas... On se fait pas en cinq minutes. Tiens, il y a un petit léger souci de texture là. Franchement, ces jeux méritent leur titre de meilleur RPG de l'année 2015. Pour leur qualité et la richesse du contenu qu'ils proposent quoi. Franchement, très 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 impressionnant, faut le reconnaître. Bon alors, nous voici au palais. Vraiment la Duchesse est en extérieur. Géralt de Rive, Maître Sorceleur. J'avais raison. À peine êtes-vous arrivés que les ennuis apparaissent. Écartez-vous. Je dois parler à la Duchesse. Enfin, Sorceleur. Nous nous faisions un sang d'encre. Avez-vous attrapé l'assassin de Milton ? Ouais. L'affaire est plus grave que nous le pensions. Je n'ai pas tué la bête. Je n'ai pas réussi. Nous vous envoyons chasser un monstre et vous revenez les mains vides. Nous sommes très déçus. Ne sautons pas au conclusion. La situation n'est pas aussi simple. La bête est un puissant vampire. Est-ce un problème ? Est-ce trop demander à un sorceleur ? Tout sans que lui va être stupide et elle va être intelligente. Il faut l'attirer au soleil par la ruse. Ou s'armer d'un stock d'ail et lui planter un pieu dans le cœur. L'ail ne sert à rien contre les vampires. Et le soleil et les pieux ne leur font aucun mal. Ces méthodes ne sont que pure invention. Ça ne fonctionne que dans les légendes. Et le nerfrin. Quand j'étais petite, grand-mère Adémarta disait toujours que cette plante chassait les vampires. On s'éloigne du sujet. Une épée en argent est le plus efficace pour les tenir à distance. Mais ça ne les tuera pas. Seul un vampire supérieur peut tuer pour de bon un autre vampire de ce type. Des excuses. Votre majesté, je vais organiser une battue et régler ça sur le champ. Le sorceleur n'a qu'à nous dire où trouver ce monstre. Hum. Si, si. Peuvent-ils combattre la brume ? Frapper une cible plus rapide que le vent ? Mais... Quelles créatures pourraient faire ça ? Une créature comme celle-là. On les appelle les vampires supérieurs. Chacun est un peu différent, unique ou exceptionnel en un sens. Certains se transforment en chauve-souris géante. D'autres communiquent avec des animaux et les contrôlent. Tous restent pourtant de stupides bêtes. Non, pas du tout. C'est là que vous faites erreur. Vous pensez aux vampires inférieurs, comme les Alpires ou les Ekimes. Ceux-là sont guidés par leur instinct. Ils attaquent tout ce qui a l'odeur du sang. Les vampires supérieurs, eux, pensent, raisonnent. Je venais discuter avec un d'ailleurs là. Curieuse affirmation. Que comptez-vous faire alors ? C'est bien plus qu'un monstre. C'est un être puissant qui parcourt ce monde depuis des siècles. Impossible. Si leur pouvoir est si grand, pourquoi ne nous ont-ils pas tous tués ou asservis ? En général, ils ne se mêlent pas de nos affaires. Ils restent à l'écart, car ils se moquent éperdument de la condition humaine. N'ont-ils pas peur qu'on finisse par les exterminer ? Non. Ça les amuserait sûrement beaucoup que vous leur posiez la question. Ils sont bien conscients de leur force. Qu'allons-nous faire alors ? Avez-vous un plan ? Je suis surpris que ce mec-là se soit, on va dire, soumis entre guillemets aussi vite. Je pensais qu'il allait... Enfin, on va voir, la discussion n'est pas terminée. Je vais essayer de lui parler. C'est le mieux à faire. Je n'en reviens pas. Sa Majesté convoque un sorceleur pour tuer un monstre. Mais oui, il préfère lui parler. Je sais ce que je fais. Son amante a été enlevée. On le fait chanter. Chanter ? Ayez l'obligence de nous expliquer comment on peut faire chanter un vampire. Les vampires supérieurs sont comme nous. Ils sont guidés par leurs émotions, pas par l'instinct. En plus d'être très intelligents, ils peuvent éprouver des émotions très variées, dont l'amour. Celui-ci est tombé amoureux d'une humaine. Il fera tout pour éviter qu'on lui fasse du mal. Seriez-vous en train de suggérer qu'on épargne le tueur de Milton ? Ou qu'on le laisse frapper à nouveau ? Il faut le neutraliser aussi vite que possible. Ça ne changera rien. C'est pourquoi mon but est désormais d'empêcher de nouvelles attaques. Ce vampire n'est qu'une partie du problème. C'est le maître chanteur qui tire les ficelles. Il a enlevé la femme pour manipuler le vampire. Et que suggérez-vous de faire ? Facile. Je vais trouver le maître chanteur et libérer la menthe du vampire. Il n'aura plus de raison de tuer. Vous deviez l'éliminer, pas l'aider. Le plus important, c'est d'empêcher qu'il y ait d'autres victimes. Dès que la femme sera en sécurité, il n'aura plus aucune raison de tuer. Elle a du mal à comprendre bien. Qu'est-ce que ça ? Ah bah oui le sommelier ducal ! Le mec il va faire... Renifler comme ça et puis hop ! On va parler d'une tâche d'Est-Est, d'Hervélus ou de Fiorano. D'accord. Vous m'avez fait mander votre majesté. Sorceleur, montrez-lui le papier. Benoît, pouvez-vous déterminer quel vin a laissé cette tâche ? Putain, ça c'est une sacrée compétence quand même. Il va nous sortir l'année, vous allez voir. Ah oui. Sans Réal. Eh bien dis donc. Apprends moi de ce vin un peu. Je n'ai jamais entendu parler de ce sang Réal. Il est peu probable que vous ayez eu l'occasion d'en boire. Comme je disais, on ne le sert qu'à la famille Ducal. Il a pourtant bien atterri sur ce bout de papier. A moins que votre sommelier ne fasse erreur. En matière de vin, Benoît est infaillible. S'il dit qu'il s'agit de sang Réal, c'est du sang Réal. Rendons-nous sur le champ à Castel Ravello. Il faut découvrir ce qui s'est passé. Un instant. Votre Majesté veut m'accompagner. C'est hors de question. Notre Ducal Séan. Votre Majesté. C'est vrai qu'elle a l'air très impétueuse. Ce n'est pas trop dangereux. Le sorceleur devrait y aller seul. Vous me voyez ravie que vous tombiez enfin d'accord, messieurs. Mais ma décision est prise. Nous irons en compagnie de la meilleure escorte possible. Vous, capitaine, et Géralt. Je ne sais pas pourquoi je m'y attendais. Incognito. Rien ne sert d'alimenter les ragots de la cour. Pour la durée de cette mission, je vous décharge de votre obligation de suivre le protocole de la cour. Je ne suis plus Votre Majesté, mais Anna Henrietta. D'accord, Anna. Bien, Votre Majesté. Sorceleur, êtes-vous prêt ? Euh... Il me faut plus de temps. Pas tout de suite. Hâtez-vous. Le temps presse. Ok. Bon. Eh beh... 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 Tout simplement, on va partir au prochain épisode. On va continuer cette quête. En fait, je la trouve tellement intéressante que j'ai du mal à m'arrêter. Donc, du coup, je pense que je vais continuer et partir avec Anna. Parce que, bah, vu qu'il s'est pressé, je me vois mal à aller chasser d'autres monstres pendant que ces gens-là sont en train de pouvoir voter à attendre. Ça ne me paraît pas très très logique. Donc, du coup, bah voilà. Ce sera pour le prochain épisode, par contre. Donc, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à samedi prochain pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous !